Yo tout le monde c'est pas la russe, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vraiment majeure Donc ça va être l'annonce d'une nouvelle campagne de progression Je pense qu'on peut dire ça comme ça, donc un nouveau titre de progression plutôt Donc comme le briseur de tron, le chevalier, le paragon Il y aura un nouveau titre de progression Donc qui sera annoncé vendredi lors de la F2KBAM Donc sur leur chaîne Youtube ou sur leur chaîne Twitch Donc je vais vous laisser écouter la nouvelle Donc bon c'est en anglais, ceux qui ne conviennent pas l'anglais, bah désolé Mais en tout cas c'est un peu ce que je viens de dire C'est à dire qu'ils annoncent une nouvelle campagne de progression Et ils vont tout simplement l'annoncer vendredi Et voilà donc comme il le dit, ça va être dans un petit live stream de la part de Kabam Donc ça va être tout simplement dans leur chaîne Youtube ou dans leur chaîne Twitch Donc je vous conseille plutôt d'aller sur Twitch parce que vous aurez aussi l'occasion de gagner des petits cadeaux de la part de Kabam Donc le mois dernier, si je ne me souviens pas, ils avaient fait gagner 6 Morbius, 6 étoiles Voilà et puis des Werewolf, By Night, etc. Donc à chaque fois qu'ils font des lives, ils vont gagner des champions, des cristaux, etc. Donc ce nouveau titre de progression, on va un peu spéculer Est-ce que ce nouveau titre de progression sera directement dans le nouveau contenu qui s'appelle le Nécropolis ? Donc je vais vous montrer ça, il y avait un screen qui est passé de certaines récompenses Et on peut voir qu'il y a un certain titre On peut voir qu'il y a un certain titre qu'on gagne grâce au premier passage de Nécropolis Donc peut-être que ce sera là ce nouveau titre de nouvelle progression Donc voilà, ce n'est pas une news, encore une fois c'est une spéculation Donc ce n'est pas confirmé encore Il y en a qui disent qu'il va falloir plutôt des 7 R3 Donc voilà, c'est un peu plus ma supposition Donc c'est-à-dire que Il va falloir peut-être avoir 3 7 R3 et faire un contenu en particulier Peut-être le Nécropolis, peut-être le 8.4 Mais je me dis plutôt que le 8.4 c'est assez loin Voilà, donc on ne va pas attendre quand même, je ne sais pas, à peu près 4-5 mois Je pense qu'il va sortir le 8.4 Donc voilà, je ne pense pas que Kabam va l'annoncer en novembre pour le sortir en mars Parce que je rappelle que le Paragon, quand il avait annoncé, il l'a sorti deux mois après Donc imaginons que là il l'annonce en novembre Ça veut dire qu'en janvier, voire même février, on va avoir le titre Donc voilà, c'est-à-dire qu'on va devoir attendre le 8.4 pour avoir le titre Paragon C'est un peu chiant Voilà, enfin le titre Paragon Le nouveau titre après Paragon Donc voilà, c'est assez chiant Peut-être que ça n'est juste qu'avoir 7, 7, 7, enfin pas 7, mais 3, 7R3 Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de compléter un contenu Il y a des qui disent qu'il faut avoir 3, 7R3 et compléter le Nécropolis Voire même faire le 100% Bon je trouve que c'est assez abusé de faire le 100% du Nécropolis Mais peut-être juste un passage sur le Nécropolis Donc voilà, il y a plusieurs suppositions par rapport à ce titre de Paragon Moi, ma plus plausible, ça reste quand même 7, 7R3 Enfin 3, 7R3 Et puis peut-être un autre contenu Peut-être le Nécropolis un seul passage Parce que c'est assez plausible Parce que comme je l'ai dit, ils ne vont pas attendre le 8.4 pour sortir le titre Sachant qu'il est dans à peu près un peu longtemps Voilà, où ça se trouve même que ce ne sera que 3, 7R3 Puis on n'en parle plus Et ça, je préfère ça parce que si on va dans le Nécropolis Il y en a qui n'aiment pas trop le Nécropolis Et ça va être un peu chiant Sachant que les types de progression, ça a toujours été par rapport aux axes Ça n'a jamais été par rapport aux autres gros contenus Donc voilà, pour moi, ce serait plus intelligent Ce serait dans la suite des événements Que ce soit plus pour le 8.4 Mais en tout cas, comme je l'ai dit, c'est dans longtemps Donc voilà, je pense qu'ils vont faire directement 3, 7R3 Ou comme je l'ai dit, peut-être directement 1er passage par Angon Mais encore une fois, ce n'est pas très plausible Parce qu'à chaque fois, les nouveaux types de progression, ça a été dans les actes Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me dire, vous, quelles sont vos spéculations par rapport à ce nouveau titre-là Qu'est-ce que ce sera le nom du nouveau titre Donc on a eu Briseur de Trône, on a eu Parangon, on a eu Chevalier Donc je ne sais pas quel titre il pourrait mettre ensuite Voilà, n'hésitez pas à me dire Quelles seront pour vous les modalités pour avoir ce nouveau titre Moi pour moi, c'est assez certain qu'on aura du 7R3 là-dedans Mais à côté de ça, qu'est-ce qu'il faudra faire ? Peut-être qu'il ne faudra même peut-être rien faire Comme je l'ai dit, peut-être juste du 7R3 Donc voilà, c'était Palarus Je vous souhaite à tous de bons games et ciao !